... ... ... ... ... ... En 2007, à Burick, en Nouvelle-Écosse, à sa première journée d'école en 12e année, il apprend qu'un élève de 2e année se fait intimider parce qu'il porte un chandail rose. Ayant lui-même été victime d'intimidation quand il était plus jeune, Travis veut faire quelque chose pour aider cet élève. Comme il souhaite créer une action collective contre l'intimidation, il demande l'aide de son ami David Shepard et ensemble, il convainc des centaines d'élèves de passer à l'action en portant des vêtements roses, le lendemain à l'école. En transformant une idée en action concrète, Travis Price et David Shepard donnent naissance à une campagne annuelle baptisée aujourd'hui « La journée du chandail rose » et lancent un mouvement international de lutte contre l'intimidation. L'intimidation est une forme d'abus ciblé et intentionnel exercé de manière constante par une personne ou un groupe. Cela comprend les injures, les menaces, la propagation de rumeurs, le rejet, la violence physique et la cyberintimidation, comme envoyer du contenu blessant dans le but d'humilier les autres via les textos ou les réseaux sociaux. L'intimidation peut avoir des répercussions négatives durables sur la santé mentale et physique de la victime. Les jeunes victimes d'intimidation peuvent souffrir d'anxiété, de dépression, de faible estime de soi et présenter un risque élevé de suicide. L'intimidation est très courante. Chez les adolescents, c'est au moins une personne sur trois qui se dit victime d'intimidation. Depuis quelques années, ENF participe au mouvement de la journée du chandail rose. Nous invitons tous nos élèves à porter un chandail rose en guise de solidarité que vous pouvez vous procurer en ligne. onderles de la vie de la durée de la pandémie. Musique de fin